bonjour à tous et à toutes aujourd'hui cela fait un an que j'ai publié la première pause café et ça fait un an que je publie des vidéos plus ou moins régulièrement et depuis un an vous êtes là alors merci à tous et à toutes d'interagir avec moi de continuer de regarder mon contenu et de m'encourager à continuer grâce à vous j'ai énormément de nouvelles idées et envie de m'investir dans encore plus de choses encore plus de projets donc merci de faire vivre cette chaîne et merci de me suivre jusqu'ici pour fêter c'est un an je vous ai proposé de me poser vos questions et de faire une petite faq une petite faq verser du coup peut-être et vous m'avez bien posé des questions alors maintenant c'est parti pour la faq tu as dit pas par sms pour les questions mais je veux quand même apparaître dans la vidéo du coup tu ferais une exception pour moi oui pourrais tu un jour nous faire une vidéo tu nous fais un joli café comme sur les recettes que tu donnes dans tes émissions oui combien de recettes de café connais tu sept ou huit ça dépend parce qu'il y en a un c'est à la thé et l'autre c'est un peu une pinguie spice latte donc c'est presque pareil à un sirop près café préféré le mocha oui le mocha c'est bien peux tu nous dire ou linker tous les jeux auxquels tu as participé je peux pas tous les dire pour pas mal de raisons ne serait-ce parce que le premier jeu sur lequel j'ai travaillé en tant que pro ou au moins en tant que stagiaire et ben c'est un jeu dont l'éditeur a décidé d'arrêter le développement alors qu'on n'avait pas fini le jeu et de reprendre peut-être plus tard on ne sait pas en tant qu'ils n'ont jamais repris donc je suppose qu'ils ne reprendront jamais et c'était un jeu pour enfants c'était super sympa j'étais le bad designer et c'était cool mais du coup j'ai eu ce moment d'angoisse de début de carrière de à le premier jeu sur lequel j'ai bossé et ben je peux rien montrer ça arrive souvent il y a énormément de jeux dans l'industrie qui ne sont jamais sortis des prototypes des débuts de développement qui sont suspendus des jeux qui ne sortent pas il y a même des histoires de jeux qui ont été finis qui ne sont pas sortis à chaque fois c'est des décisions de la hiérarchie de l'éditeur ça peut être lié à plein plein de choses le contexte n'est pas le bon il y a une upgrade hardware qui arrive donc voilà et c'est pas fun mais un des jeux sur lequel j'ai travaillé c'était donc Créinal Cave de Pretty Simple sur lequel j'ai été mission designer pendant plus de deux ans donc c'était sympa c'est un jeu d'enquête pour meurs et c'est un jeu d'objets cachés du coup c'est sympa je me suis bien amusée et sinon j'ai bossé sur un jeu un plateformer sur téléphone sur mobile un jeu console narratif et après j'ai fait pas mal de game jam et des petits prototypes d'étudiants que je ne montrerai pas parce que c'est des prototypes d'étudiants Quel est le jeu où tu as participé que tu aimes le plus quelle est l'activité que tu préfères faire ça doit être justement Créinal Cave pour le moment c'est pas dit ça change pas avec les prototypes de game jam mais oui le jeu en tant que pro c'est que j'ai participé sur lequel ça m'a plus plus de travaillé c'était Créinal Cave et c'est en même temps le jeu sur lequel j'ai travaillé plus longtemps donc si je m'étais pas amusé pendant plus de deux ans ça aurait été dur quand même à lire l'activité que je préfère faire conceptualiser le faire le concept de jeu j'adore faire des concepts de jeu et écrire des concepts de jeu c'est la partie ma partie préférée c'est vraiment la pré-prog où tu commences à avoir l'idée du jeu et à en faire un jeu et à réfléchir comme un jeu éventuellement à prototyper des choses c'est vraiment la partie que je trouve la plus fun à faire à combien de game jam as-tu participé quatre dont une ciblée essentiellement sur l'écriture qui est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant l'éléphant franchement tu as vu les machins ton meilleur conseil pour quelqu'un qui essaie d'écrire un jeu textuel c'est pour un ami c'est bien faites-en j'ai pas de vrai conseil en fait parce que ça dépend entièrement du projet donc si j'ai un vrai conseil à donner pour les personnes qui veulent faire un jeu textuel ou non c'est de réfléchir avant à vraiment l'ampleur du projet qu'ils veulent donner c'est à dire à quel point vous avez envie de mettre de l'énergie dedans à quel point vous avez des moyens à mettre dedans à quel vous avez du temps à mettre dedans et à partir de là de réfléchir le concept l'histoire ou le développement de ce jeu en fonction de ça c'est à dire que si c'est un jeu sur lequel vous voulez juste être là en robbie ou ou si c'est un jeu sur lequel vous voulez vraiment bosser de façon très régulière et très intense pendant une période alors ça va pas être le même concept que je vous conseille d'adapter et j'ai selon l'ambition vous avons dedans là vous pouvez vraiment réduire ou agrandir votre concept et vos idées mais c'est important d'avoir une bonne idée de des limites que vous voulez vous poser avant de commencer à vous lancer dedans bien fixez vous des limites c'est important quelle est la vidéo sur laquelle tu as préféré bosser pour l'instant j'ai beaucoup aimé celle sur les poulets et super focal comment trouves-tu des sujets d'analyse comme ça je sais pas c'est souvent des sujets dont j'ai envie de parler en fait c'est des sujets qui moi m'ont traversé l'esprit pendant que je jouais à un jeu ou en repensant un jeu que j'ai bien aimé où j'ai pas aimé pourquoi et généralement je vais chercher pourquoi et pourquoi ça va me donner des idées de sujets et du coup je vais faire des listes de sujets et quand il y en a un qui me motive et ben je vais faire ce sujet là en fait voilà c'est des sujets juste que j'aime bien et dont j'ai envie de parler et tout et pourquoi tu t'es plus dirigé vers le game design plutôt que d'autres professions dont j'y vais pourquoi pourquoi plus le game design qu'autre chose parce qu'à la base c'était pas du tout le game design que j'avais choisi à la base j'étais level designer je suis sortie de ma formation je voulais être level designer et encore avant je voulais être graphiste web designer aussi et en fait ça me plaisait pas du coup j'ai fait des jeux vidéo à la place et j'ai eu un diplôme mais qui était plus le design et je voulais trop faire du level design et finalement j'ai pas vraiment fait du level design et maintenant c'est du game design parce que c'est cool le game design j'aime bien comptes tu faire des vidéos de compilation de fail rigolo peut-être ça t'arrive souvent de derp et oublier d'activer la prise du son ou simplement d'oublier de record alors juste avant par exemple j'ai oublié de réactiver le micro la dernière bouilloire j'ai dû j'ai oublié d'arrêter la prise de son que je faisais séparément de la prise vidéo donc j'avais une prise de son de deux heures entre une demi heure de vidéo voilà souvent quels sont pour toi respectivement les limites du format bouilloire et pause café bouilloire parce que c'est des limites que je me suis fixée donc c'est des limites très claires de je joue environ une demi-heure j'essaie de pas jouer beaucoup plus ou alors je coupe dedans mais j'essaie de pas jouer trop longtemps c'est généralement la première fois que je joue au jeu ou une des premières fois je joue du début c'est un jeu indépendant en comptative de game jam enfin c'est que des contraintes qui font que ce sera jamais des let's play normaux entre guillemets ou habituels où je fais extrait de moi me limiter et limiter le temps que je vais mettre dans cette projet là et les pauses café ben la limite que je commence à ressentir c'est surtout la limite de temps pour parler d'un sujet à chaque fois et c'est un format qui a des limites aussi techniques pour moi je peux pas faire énormément de choses parce que je sais pas forcément bien les faire et je sais pas encore comment les faire donc peut-être que je ferai autre chose à la place pour parler d'autres sujets et aussi c'est toujours ça reste une façon basique d'amener certaines réflexions sur le jeu vidéo ou sur des sujets spécifiques aux jeux vidéo ou des sujets qui peuvent être mis au jeu vidéo mais du coup si je veux parler en plus en profondeur d'un sujet ou d'un détail ou d'un point la pause café n'est pas adaptée ptdr t'es qui moi comptes tu faire de nouveaux formats en plus de ceux déjà présent sur ta chaîne oui est-ce que tu peux nous parler de tes éventuels nouveaux projets de vidéos séries vidéo oui une nouvelle série qui devrait arriver j'espère avant 2018 sur la chaîne juste de moi encore qui sera ce coup-ci plus personnelle dans laquelle j'ai envie d'établir un peu un dialogue avec les gens et de parler d'expérience personnelle moi lié aux jeux vidéo et de comment les jeux vidéo peuvent nous toucher différemment donc voilà ça déjà et j'ai d'autres projets de groupe qui seront probablement sur d'autres chaînes avec des gens cool donc stay tuned quel âge à ton chat bientôt quatre ans quelles sont les conditions de rémunération de bastel beaucoup de gratou et un peu de croquettes et une demi-heure de jeu après chaque vidéo parce que sinon on est intenable quel est le jeu sur lequel tu as passé le plus de temps les cips quels sont tes ost de jeu préféré et quels sont tes ost de films préférés je sais pas c'est pas j'aime beaucoup rester de hot teen roof en ce moment katine fedora et katatour fedora très sympa un peu répétitif très sympa ce que j'écoute en ce moment comme au estate jeu et au estate film je sais pas non plus ça dépend des jours mais sinon j'adore les comédies musicales et en ce moment j'écoute beaucoup à mille d'heures quels arts t'influencent pour le game design ciné littérature comics tous ceux que je connais je maîtrise par exemple le street art c'est parce que je m'étais intéressé quand j'étais étudiante en art que j'ai envie de faire un sujet là dessus et ouais j'ai beaucoup historique de l'art en fait quand j'étais étudiante et du coup bah ça m'influence toujours et que ce soit la sculpture ou tout comme ça puis j'adore les comics et puis j'ai eu une grosse période de web et j'ai adoré les animes et les gars maintenant j'en suis beaucoup moins mais à l'époque oui donc ouais je pense que tous les arts peuvent influencer les jeux vidéo et j'aime bien découvrir de nouveaux trucs et j'aime bien aller voir des expositions et des trucs qui sont pas exposables et j'aime bien m'intéresser à tous ces sujets là donc forcément ça va m'influencer plus ou moins selon les jeux et les projets par exemple là je bosse sur un jeu ça va beaucoup moins m'influencer l'art classique on va dire l'art pictural ça va beaucoup m'influencer les comics par contre peut-être y'a-t-il une des vidéos que tu as réalisé que tu n'apprécies en fin de compte pas et que tu aimerais refaire probablement la première pause café qui a été faite vraiment longtemps avant les autres et ça se voit et du coup c'est dommage parce que maintenant j'aurai beaucoup d'autres choses à dire donc peut-être peut-être un jour je ferai un remake le remake hd 2.5 n knuckles tu penses quoi du modding oui des jeux préférés ever et détestés tant qu'on y est thomas was alone tels on syphonia portal 1 et d'autres que j'aime beaucoup mais ces trois là ils m'ont particulièrement marqué il y en a plein d'autres en fait j'aime beaucoup no man sky contre toute attente et ouais donc ça va pour l'anatique détestés détestés est ce qu'il y a des jeux que je déteste mais y'en a un et red justement il porte bien son nom je l'aime vraiment pas non vraiment pas les jeux que tu aimerais faire mais tu n'as pas encore fait pour n'importe quelle raison alors tous ceux qui sont dans la vidéo texte team et auxquels je n'ai pas encore joué puisque j'ai pas le temps et des fois pour jouer beaucoup trop au même jeu parce que j'aime bien beaucoup en ce moment vous beaucoup à d'être celles alors j'ai plein qui est le plus fort entre l'hémis et dieu jack norris dans une bonne partie des fps tps on incarne un brave soldat américain débarquant en france pour sauver l'europe des méchants nazis si hitler avait gagné la seconde guerre mondiale est ce que les jeux vidéo nous ferait incarner un soldat nazi combattant les armées anglaise et américaine probablement sauf si il y avait eu ensuite une guerre pour pousser la domination allemande peut-être mais oui probablement parce que les jeux de guerre ils essaient généralement de se replacer du côté des gentils et gentils c'est souvent les vainqueurs en fait parce que une fois que tu es les vainqueurs et tu dis que c'est toi les gentils donc même si c'est pas toujours vrai en l'occurrence c'est plutôt vrai donc ça va dans la vraie réalité mais j'imagine cette réalité alternative et ça me fait un peu mal quand même est-ce que tu penses que dans une réalité alternative à notre monde il existe une version alternative de bioshock infinite oui et on peut écueillir des fleurs tu préfères quoi entre batman et robin et death note by netflix batman et robin de loin qu'est ce qui provoquera la fin de l'humanité selon toi réponse à un épuissement des ressources naturelles réponse b l'extinction des abeilles réponse c une guerre nucléaire entre kim jong-nun et donald trump hashtag cancer pour tout le monde réponse d une invasion extraterrestre pourquoi tu n'aimes pas dark souls ouin c'est pas que j'aime pas dark souls je pense que dark souls ne m'aime pas comment fais tu pour être aussi fab c'est beaucoup de boulot et surtout beaucoup de paillettes sur les yeux de la vie et et – Sous-titrage FR 2021